... Apaisement dans le conflit des agriculteurs bretons après la rencontre entre le ministre de l'Agriculture et leurs représentants, trafic ferroviaire progressivement rétabli en Bretagne. Accord entre l'UDF et le RPR pour la constitution d'une liste unique de l'opposition et d'un programme commun pour les élections européennes. La France met officiellement en cause la Libye après l'accrochage militaire au Tchad hier où un Jaguar et son pilote ont été abattus. La Libye met en garde contre toute intervention étrangère au Tchad. L'affaire de la caisse noire de Saint-Etienne, encore quatre inculpations aujourd'hui, celle de Robert Herbin, Osvaldo Piazza, Raoul Nogues et Gérard Farizou. Madame, Monsieur, bonsoir. Après plusieurs jours de violence et de colère paysanne, c'est aujourd'hui l'accalmie en Bretagne et la crise de l'élevage porcin qui a provoqué l'explosion pourrait être résolue par une série de mesures qui ont été discutées ce matin lors de la réunion entre le ministre de l'Agriculture, Michel Rocard, et une vingtaine de responsables et de professionnels agricoles nationaux et bretons. Alain Doubiski. Ce matin, Monsieur Michel Rocard a développé devant les organisations professionnelles agricoles les mesures prises hier en Conseil des ministres. En gros, quatre décisions. Un, réduction du nombre de passages aux frontières pour mieux contrôler la qualité de la viande importée. Deux, mise en place d'une caisse de régulation destinée à atténuer les fluctuations des cours. Trois, établissement de relations d'approvisionnement régulières entre production et transformation. Enfin, création d'une cellule de crise pour examiner la gestion du marché. Nous venons de participer à une réunion positive avec le ministre de l'Agriculture qui a permis de dégager les axes d'une politique porcine permettant d'éviter à l'avenir cet effondrement des cours si préjudiciable aux producteurs. Les mesures techniques que je viens d'évoquer, le renoncé, je pense, apportera quelque apaisement. Mais je rappelle que l'apaisement complet ne peut venir que de la libération du jeune agriculteur incarcéré. Et que par ailleurs, l'apaisement définitif viendra si les agriculteurs sur le terrain sentent que vraiment les mesures décidées vont être appliquées et ceci dans les plus brefs délais. Comme tous les producteurs de porc breton, Michel Le Torre et son père attendaient avec impatience les résultats des négociations de ce matin au ministère de l'Agriculture. Ces mesures qui viennent d'être prises, vous avez entendu à peu près le résumé ici. Comment réagissez-vous en tant qu'agriculteur ici en Bretagne ? Donc ça aurait dû être fait depuis déjà un bon moment. Parce que là, il y a déjà des agriculteurs qui sont déjà en position très difficile. Et je ne sais pas si ces mesures-là sont suffisantes pour les relever. Pour vous, ce que vous attendez surtout, c'est une augmentation du prix du cours des ports ? Ben oui, ça se résume à ça. Parce que nous, de l'autre côté, on a fait l'effort technique et l'effort au niveau travail, au point de vue investissement. On nous a toujours dit qu'il fallait faire le moins de charges possible. On a fait notre travail. Maintenant, au pouvoir public, de faire le leur en nous assurant quand même à prix minimum. Cet après-midi, justement, au marché des ports de l'Oudeac, les coûts ont augmenté. La cotation moyenne a atteint 10 francs de kilos. On se rapproche donc des coûts de production. Mais cela est dû surtout actuellement au blocage des frontières. Reste à savoir si ces coûts vont se maintenir ou augmenter encore dans les semaines à venir. Demain matin, le Premier ministre Pierre Moroy doit à son tour recevoir les responsables bretons. Dès hier soir, les syndicats agricoles bretons appelaient leurs adhérents à lever les barrages qui avaient été édifiés sur les chemins de fer. Il y a eu aujourd'hui encore quelques incidents, mais dans l'ensemble, le trafic a pu reprendre un cours à peu près normal et tous les trains à destination de Paris sont assurés. Tout à l'heure, dans notre dernier journal, à 22h55, un débat sur la situation économique et sociale dans son ensemble, l'agriculture, mais aussi la construction navale, la sidérurgie et d'autres secteurs en crise. Un débat opposera René Andrieu de l'Humanité à Alain Duhamel d'Europe. A l'échelle européenne, les montants compensatoires monétaires, qui dans le secteur du port, mais aussi pour d'autres productions françaises, jouent maintenant contre les agriculteurs français, alors que c'est une invention française à l'origine, qui jusqu'aux secousses du franc ces dernières années les avait plutôt servis, les montants compensatoires monétaires ont été discutés aujourd'hui à Bonn, à l'échelon ministériel entre Allemands et Français, sans qu'il y ait rapprochement des positions en présence. Les problèmes de la politique agricole commune seront à nouveau abordés au plus haut niveau, le 2 février prochain, au cours d'une rencontre privée entre le chef de l'État et le chancelier Kohl. La préparation des élections européennes occupe les états-majors politiques, à commencer par ceux de l'opposition, qui se sont mis d'accord ce soir sur la constitution d'une liste unique de l'opposition, et sur les grandes orientations d'un programme de relance de la construction européenne. Ce matin pourtant, il y avait eu encore des remous au sein du Conseil national de l'UDF, dont toutes les composantes ne soutiennent pas la démarche de Mme Simone Veil, qui a voulu et obtenu l'alliance avec le RPR. Autant le Conseil national de l'UDF ce matin à l'Assemblée avait été mouvementé, autant la réunion de cet après-midi a été calme, malgré les conditions mises par M. Chineau sur l'Europe et la liste unique. Je ne refuse pas que pour l'éternité que nous arrivions à une liste unique, si ça devait apparaître comme la meilleure chose, mais cette liste unique, il y a un certain nombre de principes qui doivent être sur lesquels nous devons avoir réponse, avant de pouvoir, le cas échéant, décider, nous payer, de nous y engager. J'ai clairement dit qu'il n'était pas question aujourd'hui, il n'était pas question pour le Parti républicain de se sentir ficelé par principe, aujourd'hui comme ça, en blanc, sans avoir de réponse, sur un accord de liste unique. Il n'en était pas question. Nous accepterons sur le plan du DF, sur le plan du PR, une affaire à 50-50. Je tiens simplement à dire que si nous sommes conduits à l'accepter, ça veut dire quoi ? C'est un cadeau que nous faisons à l'opération du Lyon. Parce que 50-50, ça veut dire que l'UDF aura moins de parlementaires européens d'élus qu'ils n'en ont plus il y a 5 ans. C'est ça que ça veut dire. Roger Chineau et Michel Dornano étaient opposés au clan Veil-Chirac. Comme par hasard, tout le monde s'est réuni cet après-midi au Sénat, dans la bonne humeur. Roger Chineau a beau avoir rappelé les conditions qu'il avait mises le matin même à la liste unique, sur la défense européenne et sur la règle de l'unanimité pour prendre les décisions, Roger Chineau n'a pas convaincu ses collègues loin sans faux. Et malgré la demande du Parti républicain de remettre au 2 février la réponse définitive sur l'Europe et la liste unique, c'est Simone Veil qui a lu le communiqué final de la rencontre. Monsieur Chineau s'est en mise à l'écart. La réunion des délégations du RPR et de l'UDF a permis de déterminer en commun les grandes orientations d'un programme de relance de la construction européenne et les modalités de constitution d'une liste unique de l'opposition républicaine. Un accord sur ces points est intervenu. Il sera soumis à l'approbation définitive des instances des formations politiques concernées. Je vous remercie. Reste à poser deux questions ce soir. On connaît les velléités du secrétaire général du parti républicain François Léotard pour constituer seul une liste à lui. Mais l'EPR, la fraction la plus giscardienne de l'UDF, peut-elle indéfiniment faire traîner les choses ? Deuxième question, l'EPR est-il réellement en train de ruer dans les brocards ou décide-t-il simplement de faire le baroud d'honneur en brûlant ses dernières cartouches ? On le saura le 2 février. En attendant, Simone Veil aura obtenu des concessions du RPR et aura mis au pas la majorité de l'UDF, le but qu'elle recherchait depuis longtemps. Du côté du parti socialiste, c'est le premier secrétaire, Lionel Jospin, qui souhaite, on le sait depuis hier, conduire la liste des européennes. Le comité directeur du parti se réunira le 10 et le 11 mars prochains et la convention nationale à la fin mars pour dresser la liste définitive des candidats. Dominique Laury. Lionel Jospin à la tête de la liste socialiste aux élections européennes. Ce n'est pas une grande surprise. Entre Jacques Delors et le numéro 1 du PS, incontestablement, la balance penchait en faveur de Lionel Jospin. En premier lieu, il apparaissait le mieux placé pour rassembler l'électorat traditionnel du PS. Jacques Delors, dont on annonçait depuis 15 jours la candidature, n'avait guère le soutien des militants du CRS, l'aile gauche du parti, peu favorable, on le sait, à la politique du ministre de l'économie. Et puis, son départ de la rue de Rivoli aurait pu poser des problèmes vis-à-vis des financiers étrangers. Dans ce combat, Lionel Jospin devient encore davantage le successeur de François Mitterrand à la tête du parti socialiste. Reste que pour le numéro 1 du PS, il ne l'a pas caché, ces élections seront difficiles. Les élections européennes, en France, seront sans doute, bien que des choses puissent changer, d'ici le mois de juin, des climats se modifier, des succès être remportés, des divisions à droite s'épanouir. Mais je pense que pour le moment, il faut s'attendre plutôt, dans notre pays, à une rencontre difficile, à une échéance mal aisée. De son côté, le parti communiste lancera sa campagne pour les élections européennes et décidera de sa tête de liste au cours d'un conseil national dont la date n'est pas encore précisée. Mais d'ores et déjà, on voit bien qu'elle sera, à gauche comme à droite, la stratégie suivie par les formations politiques pour aborder une échéance électorale qui promet d'être plus française qu'européenne, Albert Durand. Côté socialiste, depuis hier, le choix est clair. Plutôt que de jouer l'ouverture avec Jacques Delors ou Michel Rocard, supposés capables d'élargir l'électorat de base du Parti Socialiste, les socialistes ont choisi de serrer les rangs derrière leur chef, Lionel Jospin. Leur objectif, ne plus perdre une seule voix socialiste. Cette stratégie défensive leur est imposée par la rigueur des temps. Tout indique que le Parti Communiste adoptera la même tactique de resserrement autour de Georges Marchais. Les deux grands de la gauche laisseront donc le champ libre à leurs côtés à de petites listes, celles du PSU et des radicaux de gauche, par exemple. Dans l'opposition, et contrairement à ce qu'on a pu croire ces derniers jours, rien n'est encore tout à fait arrêté. D'un côté, Simone Veil et Jacques Chirac, partisans de l'unité, leur objectif, faire la démonstration que les différents partis de l'opposition sont capables de s'entendre. De l'autre côté, la plupart des dirigeants giscardiens, partisans de la diversité, pour qui l'existence de deux listes ne veut pas dire division, mais addition. L'habileté de Simone Veil a fait pencher la balance vers la liste unitaire, même si cela doit favoriser le glissement d'un certain nombre d'électeurs vers de petites listes, du centre ou de l'extrême droite. Mais la grogne est telle à l'UDF que ce choix, malgré l'accord de principe de ce soir, ne peut pas encore être considéré comme tout à fait définitif. L'Imeil-Brévan, une paisible commune du Val-de-Marne, connaît depuis hier soir une ébullition politique sans précédent. L'Imeil-Brévan a en effet deux maires, un RPR et un communiste. Le Conseil d'État avait inversé les résultats de l'élection municipale au détriment du communiste élu et au profit du RPR, mais comme le RPR n'avait pas protesté dans les délais contre les irrégularités commises par le candidat communiste, le Conseil d'État a maintenu le communiste. Résultat, un imbre lié aux juridiques et un Conseil municipal déchiré. Serge Misret. Depuis hier soir, la salle du Conseil de la mairie de Limeil est occupée par les élus de l'opposition à qui l'arrêt sans précédent du Conseil d'État a peut-être donné la majorité au Conseil municipal, mais pas le fauteuil du maire. Hier soir donc, premier Conseil municipal après la décision du Conseil d'État, l'opposition majoritaire, 25 conseillers sur 33, déclare la déchéance du maire communiste qui, bien sûr, ne l'entend pas de cette oreille. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il ne saurait qu'il y avoir deux maires dans une commune et vous savez très bien que je suis maire de Limeil-Brévane. Bon, écoutez, dans ces conditions, monsieur, il n'est pas possible de tenir une séance dans des conditions normales, je déclare cette séance levée. Monsieur Bergel n'aurait jamais été élu maire s'il n'y avait pas eu la fraude et s'il ne s'était pas servi de ce concours pour être élu, en conséquence de quoi, il n'est pas maire de Limeil-Brévane, pas plus que moi pour l'instant. Je suis peut-être le seul maire de France qui était élu et confirmé par le Conseil d'État. Il m'est absolument impossible à moi personnellement d'aller contre une décision de la plus haute juridiction de France. Tel n'est pas l'avis de l'opposition qui procède alors à l'élection de celui qu'elle considère comme le maire légitime, monsieur Bessière. Monsieur Bessière va distribuer ensuite, après les votes successifs, les écharpes à ses adjoints. Situation sans précédent, il y a donc maintenant deux maires à Limeil-Brévane, l'un élu par la majorité du Conseil municipal, l'autre confirmé par le Conseil d'État. Marchons, marchons, qu'un temps est plus un re-re-re-l'Océan. Le troisième acte se joue dans ses murs, l'opposition a occupé la salle du Conseil, elle y a passé la nuit, elle y est encore. La solution paraît être maintenant entre les mains du préfet qui pourrait décréter la dissolution de ce Conseil ingouvernable et décréter aussi de nouvelles élections. A l'Assemblée nationale, les députés poursuivent l'examen des amendements qui précèdent le projet de loi sur la réforme de la presse. Michel Debré a demandé aujourd'hui au gouvernement d'élargir l'ordre du jour de la session extraordinaire de l'Assemblée, qui est en principe exclusivement consacrée au projet sur la presse, afin d'y inclure un débat sur le Tchad et sur les récents événements internationaux. Le Premier ministre a répondu par lettre que le ministre de la Défense et le ministre des Affaires étrangères se rendraient devant les commissions compétentes de l'Assemblée à cet effet. Après l'accrochage militaire d'hier au Tchad, d'accrochage au cours duquel un Jaguar français a été abattu par un missile et son pilote tué lors d'une opération des partisans de Goukouni-Wadeï soutenue par la Libye, les relations sont à nouveau tendues entre Paris et Tripoli. En effet, ce matin, le porte-parole du Quai d'Orsay a nommément mis en cause la Libye, tandis que Tripoli met en garde contre toute intervention étrangère au Tchad. La Libye dément cependant toute responsabilité directe dans les événements de ces derniers jours les partisans de Goukouni-Wadeï ayant fait la preuve de leur efficacité sur le terrain, selon Tripoli. Philippe Rochot nous rappelle les rapports de force qui règnent sur le terrain au Tchad. Les forces de Goukouni-Wadeï sont estimées à quelques 5000 guerriers. La Libye s'est toujours défendue d'être présente à leur côté, bien que les satellites américains estiment que les soldats de Kadhafi seraient ici plusieurs milliers. Mais ces hommes n'ont jamais caché que la Libye leur fournissait les armes, les munitions et toute la logistique pour mener cette guerre. Ils contrôlent aujourd'hui un territoire grand comme la France depuis leur base de Fayah-Larjo et de Fada conquise l'été dernier. L'arrivée de quelques 3000 soldats français dans le cadre de l'opération Manta l'été dernier avec l'étiquette d'instructeur de l'armée tchadienne a permis de définir une ligne dite rouge allant de Salal à Arada. Cette ligne imaginaire était destinée à contenir au nord les forces de Goukouni-Wadeï dont l'objectif était de marcher sur la capitale pendant 5 mois et leur a donc permis de geler la situation. Malgré la présence de ces 3000 hommes avec des appareils d'observation des avions ravitailleurs des Jaguars appuyés par des mirages F1 cette ligne de défense vient aujourd'hui de montrer qu'elle était vulnérable. Mais l'objectif de l'opération Manta était aussi de soutenir l'action des quelques 8000 soldats des forces gouvernementales tchadiennes l'armée officielle reconnue de Issenabré dont une partie des effectifs est installée en première ligne avant même les français. Ces hommes reçoivent l'instruction des militaires français cela fait partie des objectifs officiels de la mission Manta qui sont d'abord de former l'armée tchadienne mise en place par Issenabré. Jusque là la terre d'affrontement des armées en conflit au Tchad se situait dans le No Man's Land au nord de cette ligne les forces de Goukouniwédaï l'ont à présent porté au sud bouleversant une situation figée depuis plus de 5 mois. La Libye les rebelles et en relais l'agence Tass à Moscou font état aujourd'hui de deux appareils français abattus. D'après les précisions du ministère de la Défense aujourd'hui un Jaguar a donc été abattu un mirage F1 d'appui a été touché mais il a pu rejoindre N'Djamena après que les avions français aient détruit les trois quarts de la colonne armée qui avait franchi la ligne rouge. ce matin une unité française a effectué une mission de reconnaissance dans le poste investi hier par les assaillants. Par ailleurs des avions de combat ont été acheminés en renfort à N'Djamena quatre Jaguars ont quitté précipitamment la base de Libreville au Gabon et des mirages F1 ont quitté Orange. Reste que ce premier raccrochage militaire au Tchad pose à nouveau le problème du rôle qui joue l'armée française. Si les troupes françaises sont intervenues au Tchad c'est en vertu d'accords de coopération passés avec ce pays. Mais jamais la mission de ces forces françaises n'a été clairement définie. Apparemment l'objectif était double séparer les combattants et ramener la paix. Aujourd'hui les combattants sont effectivement séparés mais la paix est loin d'être revenue. De plus en déployant leur dispositif de sécurité la fameuse ligne rouge les troupes françaises ont consacré la situation qui prévaut actuellement sur le terrain c'est à dire qu'on le veuille ou non une partition du Tchad à savoir un tiers au nord sous domination libyenne le reste sous contrôle légitime du gouvernement de Djaména. Cependant cet après-midi pour la première fois depuis le début de l'intervention le gouvernement français accusait directement la Libye. Ceci veut dire que désormais le responsable est clairement désigné et surtout que si riposte il y a elle devrait être dirigée contre les Libyens. Au Tchad comme au Liban les risques d'engrenage sont grands avec d'une part un pays la Libye prête à tout pour étendre son influence en Afrique et d'autre part la France prise au piège une situation insoluble. Sur le terrain une riposte difficile c'est le moins qu'on puisse dire et une solution politique improbable. Les Etats-Unis condamnent ce soir la destruction du jaguar français au Tchad et réclament le retrait immédiat des forces d'agressions libyennes de ce pays selon les termes du communiqué de la Maison-Blanche. Alerte rouge à Téhéran pendant 25 minutes cet après-midi un avion irakien a survolé la capitale iranienne tandis que d'autres appareils irakiens survolaient d'autres régions du pays. 6 morts en Turquie lors de graves incidents survenus il y a une dizaine de jours dans une prison militaire au sud-est du pays les détenus qui sont en majorité des séparatistes kurdes ont entrepris depuis le début du mois une nouvelle grève de la faim. Les ventes d'armes les ventes d'armes allemandes à l'Arabie Saoudite et aux autres pays arabes au coeur des discussions en Israël entre le premier ministre Yitzhak Shamir et le chancelier El Moudkol qui poursuit jusqu'à dimanche une visite officielle en Israël. Dès son retour à Bonn le chancelier devra décider du sort de son ministre de la défense qui semble bien ne pas avoir eu la main heureuse en limogeant le plus haut gradé de l'armée allemande le général Kisling pour homosexualité. Michel Meyer et Gérard Hinet. Pas de doute malgré la mauvaise humeur israélienne les allemands livreront des armes à l'Arabie Saoudite. C'est le thème le plus controversé des entretiens Col Shamir. Mais ce sujet est déjà dépassé. En dépit en effet des difficultés de ce voyage israélien El Moudkol se sentait un peu ici à Jérusalem en vacances de sa propre politique intérieure. Mais cette politique intérieure vient de le rattraper à Jérusalem à travers notamment les vagues de plus en plus importantes que soulève la fameuse affaire du général Kisling et provoquée par les maladresses durant les derniers jours de son propre ministre de la défense Manfred Werner c'est du moins ce que l'on estime dans l'entourage direct du chancelier. Manfred Werner a en effet reçu durant 4 heures un homosexuel témoin à charge contre le général Kisling soupçonné d'homosexualité et qu'il a démissionné à la fin du mois de décembre. C'est dire si dès son retour à Bonn El Moudkol convoquera son ministre de la défense pour lui demander des comptes et on peut supposer qu'à l'issue de cet entretien un remaniement plus ou moins important du gouvernement sera provoqué par le chancelier et on peut prévoir également que le ministre de la défense ne survivra pas à ce remaniement. L'affaire la voici. Fin décembre le général Kisling est limogé pour homosexualité. Ce commandant en chef adjoint de l'OTAN est accusé de fréquenter des barguets de Cologne. Une décision qui soulève un tollé de protestation d'autant qu'apparaît quelques jours plus tard un sosie du général ici à droite sur cette photo. Cet homme un gardien de caserne civile affirme qu'il fréquente les mêmes lieux homosexuels. Cela ne semble pas poser de problème au ministre de la défense allemande Manfred Werner qui radieux annonce que l'affaire est classée. Mais il y a quatre jours tout rebondit un nouveau personnage apparaît Alexandre Ziegler. Cet écrivain suisse ancien rédacteur d'une revue homosexuelle affirme qu'il a rencontré le ministre de la défense et que ce dernier aurait basé ses accusations contre le général à partir d'un enregistrement téléphonique qu'il lui aurait fourni. Enregistrement contenant les conversations d'un prostitué masculin accusant le général d'avoir eu des relations avec lui. Preuve peu convaincante d'autant que Ziegler a déjà été condamné plusieurs fois pour fausse accusation. Une énorme maladresse donc du ministre de la défense allemande qui risque de lui coûter son portefeuille. Les crimes contre l'humanité sont bien imprescriptibles et Klaus Barbie ne peut pas être libéré. Ainsi on a décidé la cour de cassation qui devait statuer sur le pourvoi de mise en liberté formé par l'inculpé et son avocat pour voir qu'il avait déjà été rejeté une première fois par la chambre criminelle. Paul Lefebvre. Voici filmé pour la première fois les hauts magistrats de la chambre criminelle de la cour de cassation. Le président André Brunchveig qui dirige les débats. Les conseillers référendaires qui sont là au premier rang puis le avocat général Henri D'Ontanville tout à fait à gauche qui représente le ministère public enfin le conseiller rapporteur Alain Le Guiné qui rassemble expose le dossier. La question posée était la suivante les crimes contre l'humanité commis par Barbie en 43-44 sont-ils prescrits peut-on le juger ? Un problème de droit abominablement compliqué mais essentiel qu'on peut résumer ainsi. La loi française de 64 qui définit les crimes contre l'humanité et le fait qu'ils sont imprescriptibles peut-elle s'appliquer à Barbie ? Non répond Barbie les faits sont prescrits. Si on peut juger confirme ce soir la chambre criminelle la loi de 64 et le prolongement des accords internationaux qui prévoient le jugement de ces crimes. La nouvelle tentative de Barbie et de son défenseur M. Vergès pour bloquer l'instruction de Lyon à échouer le procès aura lieu. Le rédacteur en chef de Paris Match Jean Durieux a donc été remis en liberté hier soir mais aujourd'hui le rédacteur en chef du mensuel photo est inculpé à son tour. C'est dans ce magazine qu'avaient été publiés les photos de l'identité judiciaire montrant les sévices commis sur sa victime par le japonais cannibale. Jean-Jacques Nodet a été laissé en liberté il est inculpé de recel de vol par le juge d'instruction. Attentat à l'explosif la nuit dernière à Châtillon dans les Hauts-de-Seine attentat contre un bureau d'études militaire de la SNIAS où sont mis au point les missiles Exocet et Milan l'attentat qui n'a fait que des dégâts matériels a été revendiqué au nom des martyrs de Balbeck par allusion au raid français au Liban en novembre dernier La police n'a pas encore identifié les auteurs de l'attentat L'instruction suit son cours dans l'affaire de la caisse noire de Saint-Etienne Aujourd'hui quatre nouvelles inculpations Osvaldo Piazza Raoul Noguez Gérard Farizon et l'ex-entraîneur Robert Herbin motif recèle d'abus de biens sociaux Après plus de deux heures d'entretien avec le juge Demure Robert Herbin a déclaré à notre envoyé spécial Alain Vernon qu'il contestait le motif de l'inculpation Je crois que tous les joueurs seront inculpés j'avoue que ce chef d'inculpation ne me satisfait pas sur le plan intellectuel et le juge convient que ça peut se discuter Pourquoi ? Parce que nous avons subi un rappel fiscal Bursaf a effectué un rappel au niveau du club sur les salaires occultes qui nous avaient été versés le conseil d'administration du club avait réactualisé nos salaires au moment de la crise c'est-à-dire avait fait passer d'une façon officielle des salaires occultes donc reconnus par le conseil d'administration et puis en fait le recel d'abus de biens sociaux veut dire que s'est détourné de son but l'argent d'une société or Vous le saviez vous ? Oui alors le but de l'association sportive de Saint-Etienne c'est tout de même de faire tourner une équipe donc la destination de cet argent était bien réservée aux joueurs et aux cadres techniques alors on tourne en route intellectuellement je ne comprends pas Les rapports du quartet de Vincennes aujourd'hui le 1 le 4 le 8 et le 13 les rapports pour 5 francs dans l'ordre 52 662 francs dans un non pardon je crois qu'il y a une erreur c'est 25 662 francs il y a une erreur sur votre écran donc 25 662 francs dans un ordre différent 1669 francs 50 un mot du temps de demain Alain Gilles Lopétré et bien toujours de la neige de la neige comme s'il en pleuvait si je puis dire vous allez voir pourquoi sur la photo satellite il y a de l'air froid qui fait le tour de cette dépression et quand il pleuvra dans cet air froid cela donnera d'un matin sur la moitié nord du pays jusqu'aux Alpes de la neige y compris en pleine y compris sans doute sur le bassin parisien voici la carte pour l'après-midi donc du nord au nord-est et aux Alpes toujours de la neige qui tombera sans doute assez fortement toujours un fort risque d'avalanche sur les Alpes et sur les Pyrénées le Mistral se lèvera en Méditerranée ce qui chassera et la pluie et les nuages ailleurs ce sera du beau temps avec encore quelques petites averses au nord de la Loire et des vents très forts de secteur ouest sur les côtes de la Manche et de l'Atlantique enfin le soir une nouvelle perturbation qui va nous pourrir le week-end arrivera sur les côtes de l'ouest côté température de 4 à 7 degrés sur la moitié nord et de 3 à 12 degrés sur la moitié sud ce temps baisse c'est presque la même chose donc de 4 à 12 degrés demain vendredi 27 janvier 3 minutes de soleil en plus le 8h28 coucher 17h39 et nous fêterons toutes les Angèles Christine à 22h55 c'est Hervé Claude qui vous présentera notre dernière édition demain 12h45 Antenne 2010 18h30 c'est la vie à demain 20h Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !